... Nous accueillons une exposition d'Anthony Carreau, un des grands sculpteurs britanniques, disparu en 2013 à l'âge de 89 ans. C'est un artiste avec lequel nous avons eu l'honneur de travailler pendant la dernière décennie de sa vie. Nous avons conçu cette exposition en collaboration avec la succession, son fils, Paul Carreau, et le centre Anthony Carreau et son directeur, Paul Morehouse. Pour cette exposition, nous avons sélectionné une douzaine d'œuvres entre 1973 et 2011 pour montrer la diversité de son langage et son rapport tout à fait particulier à l'abstraction. Anthony Carreau a été l'assistante du grand sculpteur André More dans sa jeunesse. En 1960, il décide de déboulonner les conventions traditionnelles de la sculpture de son époque. en renonçant à toute forme de figuration ou à toute forme de représentation. Le titre de l'exposition, More Real, More Felt, qu'on peut traduire comme plus réel, plus ressenti, s'inspire d'une citation de l'artiste où il expliquait quel était le but ultime de cette recherche de l'abstraction. Il y avait vraiment une volonté chez lui de rendre au spectateur une approche beaucoup plus concrète de la sculpture, mais aussi une émotion physique. Chaque sculpture est unique. Il n'y a pas de moulage en amont, il n'y a pas d'édition. Chaque sculpture est unique et est assemblée un petit peu à la manière d'un musicien. Et d'ailleurs, cette métaphore musicale, il l'a beaucoup utilisée, expliquant qu'il essayait de provoquer chez le spectateur une émotion qui serait similaire à une émotion qu'on ressent face à une symphonie ou à la musique de chambre. L'œuvre qui est derrière moi, Slow March, peut se comprendre comme marche lente. Alors, est-ce que c'est une marche funèbre ? Est-ce que c'est une fanfare ? Il y a cette idée de nous mettre face à une sculpture qui est presque du ressort de l'architecture. Chaque angle est différent. Elle a été peinte en or et rouge, avec des éléments qui sortent pourtant, a priori, plutôt du monde industriel. Rapport musical, mais aussi se rapprocher de sa fascination pour le Duccio, le grand peintre de la Renaissance italienne. Alors, il s'agit là de l'œuvre la plus ancienne de l'exposition. Elle date de 1973. Elle n'a pas de titre particulier, elle s'appelle juste Table Piece, œuvre pour socle. Et cette œuvre, qui est en acier oxydé, avec une oxydation que l'artiste a à maîtriser, est une interrogation sur le rapport entre sculpture et socle. C'est une des grandes préoccupations d'Anthony Caro et c'est probablement une de ses plus grandes contributions à la réflexion autour de la sculpture contemporaine. C'est comment la sculpture est faite par son piédestal. On ne peut pas penser la statuaire sans penser à son assise, à la façon dont elle repose et à la façon dont le spectateur interagit avec elle. De face, on est dans une sorte de coulure, comme ça, de métal. Et quand on passe sur le côté, on découvre une forme découpée, très organique, très poétique. Et on a le sentiment que la sculpture est presque sur le point de se balancer, de tomber. Cette idée d'instabilité est également une des recherches formelles qui a animé l'artiste pendant toute sa carrière. J'ai eu la chance d'aller à l'atelier d'Anthony Caro, de son vivant. Et devant sa maison, il y avait toujours une pile de différents éléments récupérés par ses assistants ou apportés par des amis. Tous les matins, il allait se poser devant ce tas d'objets un peu hétéroclites. Et se laissant aller à son inspiration, en choisissait quelques-uns et essayait de les assembler à l'intérieur de l'atelier pour atteindre la forme qu'il recherchait à l'époque. Donc là, ça s'appelle Berthe, ceinture. La ceinture n'est pas nécessairement évidente. On est plutôt dans quelque chose qui ressort du portail ou peut-être de l'alcôve, peut-être comme une église. On peut considérer qu'aujourd'hui, Anthony Caro est le grand maître de la sculpture abstraite. Il a une influence considérable sur toute une génération d'artistes. Et il a d'ailleurs été le professeur de certains sculpteurs comme Richard Deacon ou Tony Craig, qui sont aujourd'hui incontestablement les grands maîtres de la sculpture britannique.